Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en pré-saison S10, qui va commencer, c'est pas exactement quand, mais voilà qui reprend et les vidéos et League of Legends. J'avais fait une sympathique pause de tout ça pour plein de raisons que je vous expliquerai dans le détail dans une prochaine vidéo. Il y a eu énormément de changements, j'ai très mal vécu la domination de la Meta Tank, surtout en arabe, ça devenait vraiment débile et c'est encore un peu débile dès que vous avez un Garen Darius en face, un Horne Malphite, enfin voilà, grosso modo les tanks défoncent tout, les assassins sont à la traîne et les ADC évidemment n'existent toujours pas et les mages sont toujours assez efficaces. J'en ferai peut-être des arames très certainement. Enfin en tout cas on retourne en normal histoire de retrouver nos mécaniques parce qu'on s'est un petit peu rouillé avec cette histoire là. Et la game que je vous présente là, alors je vous la présente pour un truc très particulier, j'ai jamais vu un jungler comme ça. Jamais, ça sera sûrement dans le titre de la vidéo d'ailleurs. Je ne tilte pas beaucoup d'habitude. Ce mec là, j'avais envie de lui mettre des claques, j'avais envie d'aller le trouver chez lui, j'avais envie de lui briser les couilles. C'est effarant, c'est effarant. Pour faire cette vidéo, j'ai regardé toute la partie de son point de vue à lui pour voir s'il y avait quelque chose à comprendre. J'ai rien compris. On passe très rapidement sur, vous vous souvenez les vidéos où j'avais dit qu'il vaut mieux pas passer par le tribush comme ça en early parce que parfois on vous y attend. Mais voilà, Zira a failli se faire défoncer. On est quand même en face d'une botlane luxe Nico. Alors autant vous dire qu'il y a des cages de tous les côtés, il y a des portées de fou, c'est que des sorts de zones, on n'est pas bien. D'ailleurs ça va se voir en début de partie, on s'en prend juste plein la gueule et on essaie tant bien que mal de pas trop crever. Vous aurez compris que le jungler... voilà. Et c'est à ce moment là, j'ai un doute. Vous voyez, je vous l'ai mis en bas à gauche. Le train d'Amer meurt comme une grosse merde. Alors je suis en pro au doute. Peut-être c'est une technique pour rentrer plus vite à la base que je ne connais pas si ça se trouve. Mais bon, ça m'a semblé déjà un petit peu douteux. Mais en fait au fur et à mesure que la partie se déroule, vous allez voir que je ne manque pas d'occasion de me demander mais qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Et si vous, vous avez une réponse, vous n'hésitez surtout pas. Je suis avec une Zira française, même si je mute les gens quand je joue, je laisse que les ping, qui joue pas trop mal, qui est hyper offensive, qui est... Alors moi je suis un peu timide, je viens à peine de reprendre, j'ai pas vraiment le mécanique. Je vais rater d'ailleurs plusieurs ultis au cours de la partie, que j'aurais pu franchement mieux créchouette. Voilà, j'essaye de retrouver un peu mes marques. En plus, on a affaire à une putain de bot lane atypique. Full AP distance, stun route, enfin c'est... tu peux pas t'en sortir techniquement. Et on va plutôt pas mal se débrouiller au final. Je pense qu'on va arriver à trouver notre rythme tous les deux. C'est... c'était assez agréable. C'était... par moment je me suis montré pas à la hauteur par rapport à ses attentats à elle. Parce que très honnêtement, voilà, elle y va à fond et il y a des moments j'étais pas là, comme là par exemple. J'aurais pu caler un heal, je sais pas si ça l'aurait sauvé très honnêtement, parce que vu les claques qu'on se prend, je suis pas convaincu. Mais j'étais pas... pour moi, elle allait pas passer à l'assaut. Elle est à l'époque et elle allait gentiment reculer et j'attendais gentiment qu'elle recule. Et au final, non. J'aurais peut-être dû la heal, peut-être pas. L'histoire le dira, le heal servira un petit peu plus tard, de toute façon. En tout cas, elle a pas lâché l'affaire. C'est assez agréable. Elle s'est battue jusqu'au bout et j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, parce que le début est vraiment super super dur. Nico Lux, j'ai l'impression... Je ressens le même truc quand j'apprends Ziggs. C'est-à-dire que tu t'en prends plein la gueule dès le début de la partie, avec des distances de tir de fou et des dégâts de malade, et t'arrives pas à approcher pour arriver à choper tes mignons. Vous pouvez voir sur la minimap que notre train d'amère n'est toujours pas apparu en lane. Pour l'instant, il fait des camps. Il fait des camps, il fait des camps. Et pourquoi pas ? A priori, il attend peut-être son 6. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Je me dis bon, on le verra sûrement quand il aura son niveau 6. Si j'avais éventuellement un reproche à faire à la Zira, je ne l'ai pas trouvé très à fond sur les wards. C'est franchement la visibilité dans la partie. Quand je joue support des wards, j'en joue partout, tout le temps. Zira est très économe sur ses wards. Elle est très économe aussi sur ses sorts. Il y a des moments où elle est entourée de plantes et elle ne lâche pas un sort. C'est presque du gâchis. La Nico et la Luxe, elles sont en audio, très clairement. Elles se connaissent. Elles ont l'intelligence de ne pas lâcher leur sort en même temps, en général. C'est-à-dire que quand Luxe lance sa cage, Nico garde son stun, histoire qu'elles ne soient pas toutes les deux démunies en même temps. Ce qui est d'ailleurs assez compliqué. Là, vous voyez le train d'amère ? Il se jette sur le dragon. Ça veut dire qu'il est juste au-dessus de nous. Moi, je me fais gauler. J'arrive à flash dans le buisson. Malheureusement, Ekarim est là. Il me gaulle à la fin. La Luxe est quasiment morte là-haut. Le Ekarim continue à taper un petit peu. Et qu'est-ce que fait le train d'amère ? Avec le train d'amère, il fait lentement son break. A aucun moment, il s'est dit, je vais lâcher mon break pour Dekarim. Il est venu faire le break. Il est en mode PVO. Ekarim le croise, défonce le break et l'oblige à flash. C'est juste le truc le moins rentable de l'année. Alors que le train d'amère serait venu avec nous. Après, on montait tous les trois faire un break. Et on avait certainement gaufré la Luxe. Et certainement la Nico dans le tas. Après, Ekarim, c'est un autre débat. Zirel est resté pour défendre la tour. Je la rejoins à la vitesse d'un crapaud neurasthénique. Les vitesses de déplacement en début de jeu, ça me mine. Mais c'est lent. Quand tu vois que certains champions ont déjà des trucs de déplacement, des boosts de vitesse. Quand tu joues un ADC, c'est mou du genou au début. Avec un rapace, je repère que Luxe est en train de se balader chez nous. Je sais donc que tant qu'elle n'a pas rejoint la lane, c'est un petit peu flippant. Heureusement, il n'y a pas de traquenard. Elle rejoint gentiment et directement la lane. Et là, la Nico joue assez bien parce qu'elle prend l'apparence d'Ekarim qui a des points de vie. Or, elle, Nico, n'en a pas. Du coup, c'est un peu flippant parce que tu ne sais plus à quel état elle est de points de vie. Tu sais que c'est Nico, parce que la Karim n'est pas là. Mais tu sais absolument plus si elle est super blessée ou pas. Et du coup, ça t'incite à ne pas partir à l'action. Heureusement, Ashe, ce n'est pas la dernière pour le POC avec la salve. On ne s'en prive pas. Et le grand avantage, c'est que comme j'ai la rune qui augmente ma vitesse d'attaque quand je touche un adversaire, souvent, je lance une salve pour toucher l'adversaire. Et du coup, je bénéficie de vitesse d'attaque pour taper les sbires. Ça aide un petit peu aux farm. Je choisis de freeze la lane. Pourquoi ? Parce que comme je sais qu'on n'a pas de vision dans la rivière, je n'ai pas envie qu'on s'avance trop. Je n'ai pas envie de me retrouver de l'autre côté de la map et me prendre la Karim dans le cul, parce que maintenant, j'ai compris que Train d'Amer ne viendra jamais. On n'aura jamais de gank, jamais de contre-gang. C'est fini. Je ne peux donc compter en lane que sur Zira. Zira revient. Du coup, je commence à accélérer un petit peu le nettoyage de la wave. Vous pouvez voir que Train d'Amer n'est toujours pas apparu en lane. Nous sommes à 9 minutes. On continue à faire ses camps. Et la Luxe attendait dans les buissons juste pour placer une cage au bon moment. C'est compliqué d'arriver à éviter le stun de Nico et de ne pas se prendre la cage de Luxe. Là, j'avoue que les deux ensemble, ça marche plutôt bien. Là où elles vont pêcher, je dirais éventuellement, c'est qu'à certains moments, elles vont lancer l'intégralité de leur sort et ça ne passe pas. Et quand ça ne passe pas, il le reste un peu plus bien. Zira arrive à occuper Luxe. Du coup, Nico fait demi-tour. La Zira tient bon. Elle est en Ignite. Elle flash pour éviter Nico. Et là, Nico n'a plus qu'un seul chemin pour entrer à sa tour et je le sais parfaitement. Et du coup, je lui calme mon ulti dans les dents. Et la Zira est assez sympathique pour me laisser le kill parce que franchement, elle pouvait l'avoir à l'autre. Du coup, on va se manger une petite plate. Voilà, voilà, voilà. Mais pas deux parce que zéro vision. On ne sait pas où est Hikari. Il y a toujours zéro vision dans la rivière chez nous. Premier bac vraiment intéressant pour moi. La BF. Dans ce build là, je commence toujours par l'Essence River parce que j'ai besoin de CDR en fait. J'ai besoin de beaucoup de CDR dans cette façon de jouer là, que j'aime beaucoup. Que je trouve vraiment très agréable pourvu que Riot Games ne me la pète pas cette façon de jouer. Pourvu que ce build tire encore longtemps parce que c'est un vrai plaisir de jouer H avec. Évidemment, dans des conditions aussi pourries, vous vous doutez bien qu'en farm, je ne vais pas être d'une efficacité folle. Surtout que j'ai perdu complètement le rythme, ce qui n'aide pas. Mais comme je suis tout le temps obligé de courir à gauche et à droite pour éviter les DCA de mage qu'on a en face, ça ne m'aide pas. Là, je me prends les deux cages l'une sur l'autre. Très très bien vu. Plus un double ulti dans nous dedans. On meurt tous les deux. Le seul confort qu'on a, c'est de se dire qu'Harim n'a pas pris deux assists. Parce qu'il arrivait un petit peu trop tard. Et vous voyez, pour le coup, quand vous vous faites goler et que vous prenez les deux ult coup sur coup. Voilà. Moi, je ne vois pas comment on aurait pu survivre à part rester cachés éventuellement sur la tour. Et là, vous voyez sur la minimap que Train d'Amer se dirige vers notre tour. Éventuellement, récupérer des trucs. Eh bien non ! Non, 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 non. Pas la question. Il a mieux à faire. Il est passé par les golems. Et maintenant, il est sur le raid. Il a continué. On est à 12 minutes 30. Il n'a toujours pas fait une intervention sur l'ail. Nous revoilà au bot. On va avancer un petit peu pour ça. Vous voyez que là, sa position est parfaite pour ganker. le train d'amert, il est dans leur tribush, et bien non, et bien il se dit que non finalement, il repart en mid, alors que c'était plutôt bien parti pour nous, on a réussi à les mettre relativement mal, elles sont coincées sous tour, ils auraient pu y aller et tenter de ult, enfin du train d'amert quoi. Heureusement elles restent bien alignées, ce qui me permet, et ça c'est assez intéressant parce que si mon ult avait passé à travers la Nico, de toute façon il choper la luce derrière, et pendant ce temps, notre train d'amert, petit zoom sur la vie de train d'amert, nous sommes à 13 minutes 40 de jeu, il fait donc des loups, il est niveau 8, à ce moment-là le Hekarym est niveau 10, parce que le Hekarym lui il a un petit peu bossé, il traverse, il va dans le camp ennemi, pendant ce temps nous on bac, il pose une ward, il se tape le raid, on va le mettre en gros plan. Après il se dit, je vais faire les golems, là il a la seconde d'hésitation, ils sont plus là, et donc après un petit temps d'hésitation, voilà, première entrée en line de train d'amert à 14 minutes 30, vous tapez une tour où il n'y a personne, et malheureusement pour lui, il y a une Diana. Il ne fait absolument rien pour aider Irelia, et il reste à taper comme un con, voilà, je tape, je tape, tout le monde arrive, je continue à taper comme un poteau quoi. Il est en ignite, il s'arrête pour taper, il flash pour rien, le mec il est en train de fuir, en train d'amert il a des moyens de fuir, et il arrête sa fuite pour faire demi-tour et pour donner un petit coup, comme si ça allait changer quoi que ce soit, voilà, et à la fin il flash. Nous voilà ce tour, poké comme des miséreux. Bien évidemment à un moment on va partir avec de l'ARM, parce que sinon on ne pourra pas tenir, ça casse un peu le build mais il n'y a pas trop le choix. Joli tir de Lazira, ulti dans Nico, flash en dehors de l'ulti de luxe, au dernier moment, j'ai eu un peu de bol. Pendant ce temps le train d'amert il fait tourbilol raté, et Karim lui passe au travers, et Karim se paie le luxe de faire un petit demi-tour pour Smite, et puis le train d'amert se dit que c'est fini. Et il va faire le carap, et vous voyez qu'au-dessus en fait, Irelia se fait engager. Irelia se fait engager, et bien il fait le carap. Voilà, et maintenant qu'il a fait le carap, il s'en va, Irelia est en train de passer derrière le Nash. Bah non, voilà, il a un peu hésité, il a fait gauche-droite-gauche-droite, puis il a sûrement ressenti l'appel des loups, ça veut te saluer. Irelia est morte comme une merde, il est impressionnant ce mec, il est impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, je ne sais pas c'est quoi son plan. Heureusement, pendant ce temps, le reste de l'équipe bosse. Le Malzhar a bien joué, l'Azira a bien joué, j'ai bien joué. Très honnêtement, c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée, il n'a pas servi à rien. Et heureusement, en fait, parce que il faut un peu supporter l'absence de train d'amère, il faut un peu compenser. Et dans un cas pareil, imaginez qu'il y ait deux manches comme lui le plus dans l'équipe, et ce n'est même pas la peine de jouer, toutes les lignes sont enfoncées, et c'est bon. Voilà, c'est là qu'arrive la cape du néant, je crois que c'est ça son petit nom. On commence à faire un peu de RM, parce qu'on en a besoin, fatalement. Et un colis rafraîchissant, parce qu'on a besoin de régénérer un petit peu passivement, vu qu'on a du mal à approcher des mobs pour se régénérer. Le colis rafraîchissant dans ma tête, quand je le prends là, il est super temporaire, il sera certainement revendu quand j'aurai enfin du lifesteal un peu plus sérieux. Mais là, pour l'instant, oui, j'ai besoin de régénérer passivement. Allez, on pousse la wave. Et Karim est dans la rivière, mais ça va, il n'est pas descendu vers moi trop. En fait, toute l'équipe ennemie va se mettre à poser la vision autour du dragon. Moi, je suis dans les buissons. Heureusement, à ce moment-là, je vois la ward qui est posée derrière le dragon. Je décide de rester dans le buisson pour servir de balise et pouvoir observer un peu qui passe autour, histoire que nous, on puisse se step, nous aussi, le dragon. La botlane est en botlane, Zira enlève leur ward, train d'amère, alors pique la ward déjà, et hop, saute et tape le dragon. Et c'est le moment où on commence à faire peur à la botlane. Voilà, on retient la botlane en bot, Malzard descend vers nous, train d'amère, je fais une petite salle pour l'aider. Et Diana lui saute dessus, le tue, et chope le dragon. Voilà, c'est un peu ça le délire. Qu'est-ce qui veut dire en gros que le mec, il est pas capable de smite ? Mais bon, en même temps, ça fait un petit moment qu'en fait, la team a compris qu'on avait un drôle de joueur avec nous. Là, notre problème, c'est que derrière nous, il y a les Karim et qu'on l'a pas vu. Et notre assaut est plutôt bien monté, on aurait pu les niquer, malheureusement, bah, voilà quoi. Il y avait les Karim qui attendaient et qui nous a surgi dans notre dos. Vous voyez, là, on pourrait se dire, en regardant la minimap, que train d'amère, il va arriver. Ah, elles sont l'eau, ça pourrait aider Zira à faire quelque chose. Ah, regardez, train d'amère, on le voit là, en haut à gauche, il fait les golems. Et vous allez voir, une fois qu'il a fait les golems, il y a deux joueurs l'eau, il y a Zira qui est encore là. Zira lui demande de l'aide, elle le ping. Et quand il finit les golems, il fait quoi ? Il fait tourbillon à travers le mur et il se casse. Voilà, il part faire les corvains. C'est impressionnant, ou alors le mec, il sait qu'il joue mal et du coup, il ne veut pas tenter rien. C'est une petite salide, il farme pour arriver en late game, c'est tout. En attendant, il est en 0-3-0. On n'a plus qu'un petit bout de tour tout pourri. Zira a encore du mana, ils arrivent, ils sont plutôt bien outillés. J'arrive à placer un ulti dont je ne vois pas trop l'effet, je ne sais pas bien pourquoi. Heureusement, ils sont bien à l'eau, ce qui me permet d'éliminer Nico. Je suis sous Ignite, hors de question que Luxe s'en sorte, elle arrive à me cage. Heureusement, Malzard, lui, s'est bougé le cul et récupère le kill. Pendant ce temps, ça c'est très rigolo, il laisse partir Diana. Comme ça, il arrive derrière Kled et il commence à taper au Kled, tout simplement. Diana a fait demi-tour. Elle les chope les deux, elle démonte Irea, il ne reste plus que lui. Il est sous Ignite, il flash pour rien et il meurt. Ce mec, il mérite un bêtisier à lui tout seul. Il est donc en 0-4-0. J'ai regardé son profil, c'est 10 derniers games, c'est du train de la merde. Il y a des victoires, pas toujours de son fait, très honnêtement. Il y a beaucoup de défaites aussi, il y a des bons gros scores où il tombe bien bas. J'arrive à crocher la Diana, mais c'est résistant de Diana. Ulti de Malzard qui ne suffit pas, elle me saute dessus, mais on ne peut pas pousser aimer dans les orties. J'ai encore assez de points de vie pour survivre et surtout, je suis passé en manteau de Négatron. Donc le train d'amère, lui, ne désespère pas de finir par arriver à construire un danseur fantôme certainement, si je m'en souverrai. Je m'en vais accueillir la Nico qui arrive avec sa Wave. Déguisant que l'aide, mais ça, on sait. Voilà, la portée est toujours complètement débile. Et là, je vous mets un plan vu d'en haut parce que c'est très rigolo. Super entrée du train d'amère qui aurait pu sauter sur Nico. Sauf qu'il y a des golems. Donc, train d'amère fait des golems. Pendant que tout le monde, y compris Malzare qui vient de loin, se jette sur Nico, Nico me tue dans l'ulte heureusement Malzare la top et train d'amère n'a rien fait. Rien de rien de rien. Là, il voit Lux, il se dit, bon allez, je vais faire un truc. Il saute sur Lux. Il fait du train d'amère, quoi. Il arrive à la tuer en se mettant quasiment mort. Du coup, il l'ulti, il se casse. Ce qui cause la mort de Zira qui était venu les deux. Malzare saute sur Diana. Et lui, il va aller faire ça. Alors, on pourrait dire, c'est pour se régénérer un peu, il va revenir aider Malzare. Non, 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 il s'en va. Malzare n'a toujours pas tué Diana. Il y en a qui est en train de se barrer. Enfin, non, pardon, elle est morte. Il a réussi à la choper, mais quand il la chope, train d'amère et lui en train de se casser en direction du drago. Alors là, j'ai fini au bout du rouleau. Je ne sais pas quoi en penser. C'est un item qui a été modifié et depuis qu'il a été modifié, je ne sais pas s'il vaut le coup ou pas. Je sais qu'à une époque, j'avais l'habitude de le faire, mais l'item était vraiment différent. De mémoire, il volait de la résistance magique à l'adversaire pour vous la donner. Voilà, il rend des points de vie, mais ça a l'air fait pour les cac. Enfin, on se posera la question plus tard. Il va y avoir un gros pogo mid. Pendant que train d'amère, on va dire qu'il split push pour lui faire plaisir. Et malheureusement, on va se faire gauler. C'est-à-dire que l'action aurait pu fonctionner, sauf que cage de luxe, suivi de cage de nico, suivi d'ulti de luxe, suivi d'ulti de nico, on peut rien faire. Pendant que train d'amère, lui, au moins il va taper un dragon qu'il arrive à voler. Un bon point pour train d'amère. Et il arrive à se taper les carrés. Bon alors, il désira, ça c'est notre débat, mais il arrive à se faire écarer. En fait, ce qui m'énerve le plus, je crois, c'est qu'il y a des champions qui, même en dessous de tout, même joués par des billes, s'en sortent parce que le kit de sort est juste impressionnant. J'ai, et pardon si c'est votre cas, mais j'ai aucun respect pour les champs qui jouent train d'amère, qui jouent Garen, qui jouent Malphite. C'est tellement moi-clic, moi-tu. Même moi, en arabe, quand je me retrouve avec ces champions-là, que je connais pas, je ne les connais pas, je sais même pas comment les équiper. Mais en arabe, je tue des gens et je fais des scores pas dégueu parce qu'il suffit d'appuyer sur le bouton et ça marche. Alors qu'à côté de ça, il y a des champions, mais si tu les maîtrises pas, si tu ne maîtrises pas le déplacement, t'es juste mort. C'est tellement injuste, c'est tellement infaire, vraiment nullité. C'est... Je trouve ça triste, en fait, qu'il y ait des champions qui soient si faciles. Le Aphelios qu'ils ont sorti, c'est une décès ambulante, le truc. Pour peu que tu fonces pas comme un gros débile, mais il a la portée, il a la zone, il a le ralentissement, il a le soin. C'est une mitraillette et il est si peu compliqué à jouer, en fait, qu'on dirait un personnage dessiné pour les jeux mobiles. Il n'y a qu'un bouton à appuyer. J'espère que ça sera le seul fait comme ça, parce que sinon on a l'impression que le jeu se dirige gentiment vers une version mobile, où les personnages ont une compétence ou deux, parce qu'il n'y a que deux pouces pour jouer. Ulti de Kled que j'interromps en me mettant bien en face, puis en le contournant. C'était hors de question qu'il rentre avec son ulti au milieu de la chambre. Du coup, on se le farcit, on a un buff Meshura. On va essayer de rentabiliser au maximum. Moi, je revends le collier rafraîchissant pour avoir une cape d'agilité. Il est temps, alors non pas de faire des critiques, mais il est temps d'augmenter les dégâts des attaques de base. Puisque je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que plus H.A. de critiques, plus ses dégâts d'attaque de base font mal. Et non pas ses critiques. Train d'Amer s'échappe par le Nashor. Il est poursuivi par Lux et Diana. Qu'ils ramènent toutes les deux derrière Irelia, qui est avancée. Et il back dans le buisson. Irelia tente de s'en sortir, il arrête son back parce qu'il est vu et il fuit. Il se fait ignite, il flash. Il se fait rattraper, il est toujours sous ignite, pardon. Il ulti pour pas grand chose parce qu'il se reprend en ignite et il meurt comme une grosse merde. J'ai l'impression que l'équipe adverse gardait ses ignite pour lui, tellement il se fait avoir à chaque fois. Il y a une Diana et une Lux en train d'essayer de choper la T2. J'arrive sur le côté, je déteste ça, mais je sais que Zira est là et que Malzare est là. Malheureusement, je me fais cager comme une grosse merde. Diana me fonce dessus, mais je suis un petit peu résistante. Comment ça résistait, l'air de rien, au bout du rouleau, tout ça, tout ça. Je pense que la Diana pensait me dépopper en un clic. Je crois qu'elle a pas vu mon équipement, il en fallait deux. Et du coup, elle s'en est fait tellement dans les dents qu'elle a pas survécu. Avec les soussous, j'ai pu construire... C'est le zèle, je crois que je viens de faire. Ouais, je viens de faire le zèle avec la cale d'agilité. Je me dirige vers le danseur fantôme, si j'ai bon souvenir. Pour avoir un bouclier pour un peu mieux survivre. Là, le combat se passe mieux. Regardez bien le train d'amère, il vient de rater les caries. Le combat continue. Je fais un ult sur Nico, qui touche Nico et Mal. Train d'amère, vous voyez ce qu'il fait ? Clède arrive, on commence à combattre Clède. Pendant ce temps, train d'amère, on fait des courbes. Et on se tape le train d'amère, on se tape Clède, pardon. Et le train d'amère, il s'en va parce que c'est l'heure du dragon. Le mec n'a fait que du PV. J'ai regardé sa partie, elle est chiante à mourir. Je ne sais pas s'il s'amuse en jouant, mais elle est chiante à mourir. On dirait un jeu vidéo de farm. Là, j'ai vite compris qu'on allait gentiment crever, donc à un moment j'ai arrêté de les taper pour taper la tour pour au moins qu'on puisse l'éclater. Et vous voyez que l'ennemi arrive mid. Train d'amère, il a fait une petite... Il a fait du speedpush, je suis sûr que dans sa tête, speedpush. Ça me semble d'une évidence folle. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas back. Il est en train. Du coup, il n'y a plus que Zira et Zira face à Diana, ça ne va pas être l'évidence même. C'est dommage que la Zira pose ses plantes si près. Du coup, comme elle les pose l'une à côté de l'autre, Diana les élimine en un coup. Là, le truc incompréhensible, il fait... Putain, le train d'amère, il fait un tourbillon sur le côté pour aller choper un mignon. Il est au corps à corps de la Diana. Elle est en zonia. Donc il peut préparer... Le seul truc qu'il trouve à faire, c'est un tourbillon qui s'éloigne pour aller tuer en ce boulot. Et elle, elle se casse. C'est fantastique, quoi. Bon, le train d'amère part sur le clède. Il a quelques chances de faire des trucs. Peut-être que moi, je finirai le clède s'il enterre assez bien. Du coup, j'ulte ce qui détruit l'une du clède. Il n'a plus la possibilité de courir, apparemment. Je ne sais pas trop comment ça marche. Quand il se fait désarçonner alors qu'il a lancé, est-ce qu'il a la move speed ou pas ? Je n'ai pas eu l'impression, mais en même temps, peut-être que je l'ai ralenti. Il faut aller défendre la base. Moi, je rentre en TP. Et train d'amère se dit qu'il va rentrer à pied pour arriver dans le dos de la Diana. Ce qui aurait pu être une très bonne idée si Diana avait été seule. Le problème, c'est que Diana était avec Nico et Karim. Moralité. Au revoir, train d'amère. Moi, je ne peux pas m'approcher si je n'ai pas une couverture. Devant ou derrière, mais il me faut une couverture. Sinon, je me fais défioter. Donc, on dépoche. La situation est grave, mais pas désespérée. On dépoche. On va essayer de choper la luxe. Moi, je vais croire qu'elle va passer sur la droite du raid. Et en fait, non. C'était un peu foirasse, mais dans mon idée, je la chopais quand elle faisait un mouvement. Mon tir était bien trop large, mais bon. Heureusement, elle a gentiment contourné le raid au lieu de passer à travers. Et du coup, moi, j'ai pu passer à travers et récupérer un peu de distance. Je ne reste pas en jeu avec peu de points de vie. Je vais investir ma thune. Le danseur fantôme est terminé. Et en fait, je commence la longue et lente construction de la trinité. C'est assez efficace, la trinité. Y compris sur H, en fait. Ça fait que dès que vous lancez une salve, votre auto-attaque derrière fait vraiment beaucoup de dégâts. Et pareil sur la concentration du ranger. Qui après fait des autos. Ça veut dire que dès que vous activez la concentration du ranger, votre première salve va bénéficier de la brillance. Alors, notre ami Train d'Amou. Alors, Train d'Amou, là, c'est magique. Il traverse la rivière parce qu'il y a un combat. Je vais me mêler au combat. Je saute par-dessus le clède pour me faire complètement défoncer. La Diana me chope, mais elle n'arrive pas à me tuer. Je l'ulti pour gagner un petit peu quelques secondes. Je lance la salve juste pour que mes auto-attaques fassent un peu plus de dégâts. On arrive à la choper. Bon, malheureusement, derrière, voilà, il y a des mythos. Et pendant ce temps, le Train d'Amour, regardez bien où il est. Il est toujours dans la rivière. En fait, il a fait des allers-retours dans la rivière. En tout temps. Il cherche Luxe. Alors, si vous regardez sur la minimap, c'est très rigolo. Parce qu'en fait, Luxe, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une vente. Train d'Amour aussi, de temps en temps. Donc, il se tourne autour. C'est très rigolo. Personne ne touche personne. Joli shoot de la Zira. Qui se fait un petit peu poursuivre par Kled. Heureusement, elle a encore du répondant. Trois plantes qui éclosent. Kled désarçonnée. Je ne sais pas si elle aurait pu l'avoir ou pas. Je ne sais pas. Moi, je l'aurais tenté, mais je serais peut-être mort avec une Zira. Mais bon, elle n'a plus beaucoup de mana. Je comprends qu'elle se casse entre nous. Surtout que pendant ce temps, on se fait déboîter la base. Et si vous cherchez le train d'Amer, il doit faire ses courbains. Vous voyez sur la minimap, il se balade. Nos tours de Nexus se font déboîter. Le mec, il se balade. Alors, ok, il va peut-être faire un dragon. C'est formidable. Mais les tours du Nexus, quoi. Ils en font autour du Nexus, gars. C'est vraiment un blaireau ce mec. C'est hallucinant. Et encore, à quelques secondes près, si vous avez bien regardé la minimap, il aurait pu se le faire voler par un Karim. Un Karim volant qui se maille, quoi. Nous sommes groupés, sauf le train d'Amer, évidemment. Encore une fois, ça rentre un petit peu par l'humide. Le train d'Amer, il va rater sa toupie. Il se prend le mur. Nous, on fait le combat. Il est dans la rivière. On arrive à éliminer pas mal de gens. On arrive à survivre à tous ses ults. J'arrive à ult la lutte. Et le train d'Amer, il arrive à la fin. Pour faire un petit caisse sur lui. Voilà, comme ça. Il a juste servi à rien du fight. Il est arrivé à la fin. Il s'est mis à côté de la luxe qui était en Zonia. Et pouf, il a tapé un coup. La Diana, pendant ce temps, elle poche. Parce qu'on n'a plus beaucoup de tours. Donc, je bac pour défendre. J'ai une foi absolue en train d'Amer qui tape des touches. Qui tape des nexus. Là, je sais qu'il ne décevra pas. Ça ne bouge pas. Ça ne se défend pas. Voilà. Allez-y, maravé. Faites-vous-plaise. Le Malzare n'a pas réussi à interrompre le bac de la Diana. Je ne sais même pas s'il a essayé, en fait. Parce que la Diana, elle revient. Elle zonia sous tour. Et le train d'Amer, il se dit qu'il va la poursuivre. Et tour dit lol. Et mort sous tour. Encore sous Ignite. Alors que peut-être qu'il aurait pu se barrer. L'histoire ne le dit pas. Il est assez fort pour se barrer, je trouve. On a réussi à faire un trou chez eux. Mais ils ont fait deux trous chez nous. Et le troisième... Il ne reste plus qu'un inhibiteur en bas. Techniquement, on est même très mal, en fait. Tout le monde s'est rassemblé en mid. On mappigne pour le Nacher. Sauf qu'évidemment, on n'a pas le temps. Parce que ça avance à fond en nous. Donc, on back. Pour faire de la défense. Enfin, nous. Parce que je pense que le train d'Amer va sûrement aller ailleurs faire autre chose. Nous voilà en défense. J'essaye de mettre mal la Nico pour qu'elle fasse autre chose de sa vie. Le Kled essaye de me taper dessus. Je recule pour pas qu'il puisse me tirer dessus et qu'il remonte sur sa monture de merde. J'essaye de l'Ult. Bon, mais malheureusement, il se fait dégouber par l'Irelia. Enfin, malheureusement. Il se fait dégouber par l'Irelia. Je fais en sorte qu'on ne perde pas la vision sur les deux fuyards. Irelia se fait cage, mais elle arrive à ralentir Luxe. Je choque Nico. J'y crois. Nico flash. Et là, malheureusement, la Diana est là. Et là, elle me gaufre. On se prend l'Ulti de Luxe. Très beau mouvement de l'Irelia à ce moment-là. Elle arrive en coincer deux. Mais les deux en zonia. Et là, ne me dites pas qu'ils ne sont pas en audio. Ils s'en sortent à trois foyers. Et vous me diriez, eh ouais, mais s'il y avait eu le train d'amère. Ah bah oui, mais le train d'amère, il est occupé le gars. Le train d'amère... Là, vous avez un zoom sur la Zira qui est en mode bug. En mode, mais t'es où débile ? Et le train d'amère, il continue. Voilà, il fait ses petits monstres. Il est content. Il est content. Il joue à Farming Simulator. Revois la Zira devant Diana. Donc, elle ne fait pas le mariole. Et là, vous voyez, elle a quatre plantes en haut. Elle a cinq plantes, six plantes au-dessus d'elle. Et elle ne les a pas fait, quoi. Je trouve ça curieux. Allez, vas-y, train d'amère, fais du train d'amère. Et heureusement que Zira vient un peu t'aider, éventuellement. Nico va choper. Heureusement, je viens aider avec un ult bien placé sur Nico, qu'il est tourné pour trois secondes. Autant dit qu'elle se fait des boites d'intens. Du coup, la Lux y passe aussi, parce qu'elle était venue certainement sauver sa copine. Et il reste qu'un Ekarim qui, vu sa vitesse, peut être n'importe où sur la map. Vous voyez, en fait, il est déjà en bas, en train de back. Impossible à deviner, vu la vitesse de déplacement. Et le fait que, si vous regardez la map, il n'y a aucune ward. Il n'y a que moi qui ward. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur ward. Les mecs, ils les bouffent, ils en font des papillotes. J'ai le rôle de support aussi, quoi. Et là, comme chez eux, ça a été renfoncé, le train d'amère, il fait peur à l'Ekarim. Pendant ce temps, moi, je me farcis la tour. Et derrière, je me farcis le Nexus. L'Indiana essaiera un petit peu, mais c'est trop tard.